voilà donc je suis super content d'être là là on est à montréal alors l'histoire entre les berus et le québec c'est une histoire d'amour incroyable et j'ai encore le coeur qui fait boum boum à chaque fois que j'y pense c'est fou quand même comment l'amour l'amitié entre les berus et la jeunesse du du québec il est moins jeune maintenant parce que on n'est plus très très jeune et les jeunes ils continuent à être là ça fait 40 ans donc on va fêter les 40 ans on sera pas là mais on sera avec vous avec le coeur et la pensée ça va être au fou fin ça va être à l'automne prochain donc voilà donc je souhaite à tout le monde un super concert évidemment une grande fiesta et puis je voulais quand même raconter une petite anecdote parce que l'anecdote pour nous énorme ce fameux concert au plein d'abraham le 11 juillet 2004 alors en fait à la base l'histoire de ce concert c'est incroyable parce que en fait on ne voulait pas venir on voulait pas venir parce qu'on trouvait que c'était un trop gros festival trop business et puis il y avait des pubs partout les scènes portent des noms marques la scène mcdonald's la scène belle donc ça correspondait pas du tout à l'esprit en fait donc mais comme on pouvait pas dire non parce que je sais pas pourquoi c'est par amitié certainement on n'a pas pu dire non en fait donc on a fait autre chose on a dit ok mais à plusieurs conditions pour nous c'était des conditions qui étaient impossibles donc on n'aurait pas dit non mais le québec nous auront dit bah non en fait donc voilà c'était ça l'idée donc en fait on va on va attendre que les playmobil passent voilà merci et donc c'est fois alors on a demandé en fait trois choses vraiment essentielles pour être sûr de ne pas venir première chose parce que les béru existait plus en fait on s'est reformé comme ça c'était juste je sais pas ce qui nous a pris donc on aura dit voilà il nous faut pendant quinze jours avant le show un endroit au calme on voudrait un grand chalet en bois plein milieu de la forêt entouré d'ours pour qu'on puisse être inspiré et commencer à répéter travailler le show donc on s'est dit déjà avec ça c'est mort et on a dit aussi une autre chose on veut absolument qu'il n'y ait plus une publicité sur le site donc ça on s'est dit avec ça c'est mort donc voilà je me rappelle plus la troisième anecdote mais bon bref et en fait ils ont tout accepté ce qui est quand même en barjot donc on est on a effectivement on est venu quinze jours avant dans des grands chalets en bois milieu de la forêt entouré d'ours on est sorti quelquefois mais on faisait gaffe et en fait le truc le plus fou c'est qu'ils ont enlevé toutes les publicités pour notre concert ça allait des petits vannes qui amener les gens sur le site ils ont barré toutes les publicités sur les vannes ils ont barré toutes les publicités sur le site ils ont barré toutes les publicités sur la scène donc en fait ce qui était fou c'est que les gens se sont rendus compte qu'il y avait plein de publicités parce qu'elles étaient tout barré parce qu'en fait les publicités on se rend même plus compte à force et ça ça a été vraiment incroyable et donc et puis on a invité les groupes qu'on avait envie donc on a invité bien sûr les vues les vulgaire machin qu'on adore à kouma évidemment et aussi un groupe d'amis à nous et nos pères qui sont venus exprès donc voilà c'était vraiment un concert incroyable il ya une tempête incroyable juste avant le concert une pluie mais phénoménal c'est devenu le peuple bout en fait tout le monde était rempli de boue et après le concert les pelleteuses ont nettoyé parce que le lendemain après nous il y avait l'armée rouge qui chantait les coeurs de l'armée rouge et avec les pelleteuses là ils ont ramassé une montagne de 2 3 4 5 mètres de haut de chaussures qui était resté coincé dans la boue voilà donc ça c'est la grosse anecdote inoubliable et 65 mille personnes à part les concerts qu'on a fait gratuits en soutien à sos racisme ou au mal logé tout ça à paris à la bastille devant 100 mille personnes mais c'est le premier concert vraiment avec où on était nous à l'affiche comme un concert un festival 65 mille personnes c'est notre plus gros concert les gens plus loin était un kilomètre truc de fou sur l'entrée il y avait c'était un petit à un petit pins avec une petite loupiote rouge ça je me rappellerai tout le temps sur les plaies oui la troisième chose qu'on a demandé très importante on a refusé de jouer sur la scène belle parce que non on refuse on veut que notre scène reprenne son nom initial scène des plaines d'abraham et voilà ça a été également accepté donc sur les plaines tout le monde avait sa petite loupiote rouge et on voyait les gens partout autour de nous les plus loin était un kilomètre c'était un truc incroyable un si gros concert avec une convivialité si dense franchement c'est inoubliable et j'en remercierai jamais et en fait pour nous c'est vachement important c'est un carburant le québec est notre meilleur des carburants parce que ça nous remplit en fait et je remercierai jamais assez là on repart en tournée maintenant je suis avec un autre groupe mais l'esprit des berus est là de toute façon c'est clair parce que les berus n'est plus un groupe c'est un esprit que la jeunesse perd perpétue encore ça c'est super et qu'on arrête de dire que les berus n'est pas un mythe en fait parce que moi je m'appelle naphtaline et je tue les mythes et non mais les berus c'est vraiment tout le monde ensemble c'est ça l'esprit des berus on est tous des berriers et je crois que les québécois l'ont bien compris c'est vraiment tribal et familial voilà merci et bon concert et bon show 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1